Je m'appelle Paola Mélanie, je suis au plaisir d'hiver depuis 2014, je pense, spécialisée dans le domaine de la truffe. Alors le produit phare c'est une sauce à base de truffe qu'on appelle la tartufata. Alors personnellement, plaisir d'hiver, d'abord parce que c'est lié à mon métier, c'est la période très particulière dans laquelle on est dans un état un peu euphorique. D'abord on travaille un très chouette produit, j'aime beaucoup la truffe déjà personnellement, et puis c'est le fait d'être en contact avec les gens. Comme c'est une boutique spécialisée, les gens aiment bien avoir des conseils, être guidés, etc. Donc ça nous permet d'avoir des dialogues et voilà, d'avoir un contact assez sympa avec toute notre clientèle. Un, c'était les plaisirs d'hiver, ensuite parce que c'est une ambiance, puis j'aime bien voir ma petite fille avec les yeux qui brillent quand elle voit toutes les décos et tout ça. Mais sinon, voilà, grand place, se balader à Père Noël. Parce que le Saint-Nicolas ne m'apporte plus rien, tandis qu'à Père Noël parfois il est généreux. Alors, le meilleur souvenir, c'était lié à un souvenir pas très agréable qui était lors des attentats, où on s'était dit « mon Dieu, catastrophe, on était tous sous le choc, etc. » Et bien malgré ça, il y a eu une entraide, une solidarité, notamment parmi les commerçants. Puis quand même, de voir quand même les gens arriver. Et donc ça, c'était assez émouvant. De se faire plaisir en aidant les commerces qu'on aime. Ambiance. Continuer à se battre, voilà, en 2021, pour que les choses aillent mieux. Donc on est père et fils, c'est mon père, Lionel Mariotte, Sacha Mariotte. On est sur le plaisir d'hiver depuis 5 ans que mon père a commencé, que moi je suis doucement en train de reprendre. J'ai 57 ans et tu as ? 26 ans. Ce sont uniquement des guirlandes. Et notre produit phare, moi je dirais que c'est plutôt les coeurs qui sont très romantiques. Nous, on est obligé d'être plaisir d'hiver puisque c'est un produit qui prend tout son sens aussi la nuit. Et comme plaisir d'hiver, la nuit tombe vers 17h, c'est pour nous parfait. Moi, c'est le contact aux gens, mais surtout les enfants. Parce qu'évidemment, c'est toujours chouette de voir la naïveté, le plaisir et les yeux qui étincellent. Le vin chaud, moi le petit café du matin avec mon croissant quand j'ouvre. Question difficile parce que j'aime beaucoup Saint-Nicolas, j'aime aussi beaucoup Noël, mais en l'occurrence pour plaisir d'hiver, alors je dirais Noël. Il y a trois ans, on a eu une année où il a fait magnifique pendant tout le mois de décembre et c'était, je pense, la plus belle saison qu'on ait faite. Et puis, j'ajouterais quand même les touristes étrangers qui apportent aussi une touche à Bruxelles dans le centre sympa. J'aime beaucoup ce côté international du marché du Noël. Je leur dirais moi, en tous les cas, d'aller marcher au parc du Den à Forêt. Pareil. Chaleureux. Chaleureux, ouais. Gaieté. Pas comme l'année 2020. Je m'appelle Claude Maillot, j'ai 62 ans, je suis commerçante et je suis au plaisir d'hiver depuis l'année 2006 où l'île de La Réunion était invitée d'honneur. Mon produit phare est le rhum parce que je suis originaire de l'île de La Réunion. Donc j'ai le rhum dans mes ADN. Plaisir d'hiver. Dans mon travail, ce que j'apprécie beaucoup, c'est le contact avec les gens, c'est pouvoir transmettre mes trouvailles, faire découvrir le rhum dans toutes ses facettes. Trois plaisirs d'hiver. Comme vous pouvez le constater, j'ai un chapeau. Donc tous les ans, je m'achète un nouveau chapeau. Ensuite, j'adore la crème de marron ardechoise. Donc je me fais plaisir aussi et je m'offre une écharpe. Alors, il n'y a pas de meilleur souvenir proprement dit. Moi, ce que j'aime, c'est la transmission. C'est-à-dire lorsque je vois les enfants qui sont venus avec leurs parents, qui aujourd'hui, les enfants viennent à leur tour, se présentent et découvrent le rhum. Convivialité. L'espoir de revoir tout le monde avec un verre à la main. Sous-titrage ST' 501